Bonjour à tous, on va s'intéresser aujourd'hui au partage de fichiers en ligne sur internet. Je vais essayer de présenter des choses pour les débutants et puis de proposer des pistes un petit peu plus complexes pour les utilisateurs avertis. Alors évidemment la première possibilité pour échanger des fichiers c'est d'utiliser son email. Alors sachez que c'est tout à fait possible et vous aurez rapidement la limitation de taille, quelques mégas maximum. Si on veut donc envoyer des fichiers de taille beaucoup plus importante, par exemple ici 1 giga, voire 10 gigas en FTP, il faut utiliser un site internet qui va permettre l'envoi de fichiers sur ce site. Et puis ensuite on va récupérer une adresse que l'on pourra envoyer par email. Donc moi je vous propose dl.free.fr, il en existe bien d'autres mais l'avantage de celui-ci c'est qu'il y a très peu de publicité. Et c'est relativement simple, vous pouvez mettre en plus un mot de passe. Et si vous avez un fichier qui est très gros, vous pouvez utiliser le FTP. Alors pour les utilisateurs avertis, là, vous pourrez faire une pause sur la vidéo. Voici quelques éléments qui expliquent comment on peut donc télécharger en FTP simplement à partir de son navigateur. Ou alors utiliser un logiciel très performant qui s'appelle Fayezila. Donc revenons du côté des débutants, on peut aussi utiliser une fonctionnalité récente des navigateurs qui s'appelle le WebRTC, mais bon je ne vais pas en dire plus de ce côté-là. Vous allez par exemple sur un site comme FilePizza, donc faites bien attention d'arriver sur ce site, c'est un HTTPS FilePizza, c'est un site, c'est un service qui est développé par l'Université de Californie-Berkeley. Donc un certain gage de sécurité, mais sachez que voilà, vous faites des échanges de ce type sur Internet, vous ne pouvez pas avoir de sécurité absolue. Donc sur ce genre de site, c'est tout simple, vous cliquez sur FileSelect, vous allez chercher votre fichier à télécharger. Le upload se passe, alors ça prend forcément un certain temps, et vous récupérez une adresse que vous copiez-collez dans un mail. Voilà, tout simplement. Par contre là, il faut absolument que la fenêtre du navigateur soit toujours ouverte pour que la personne puisse télécharger, contrairement tout à l'heure à dl.free.fr. Une version un petit peu améliorée, qui gère des fonctionnalités supérieures, c'est rip.io. Mais vous avez le même type de transfert, c'est-à-dire du peer-to-peer, avec nécessité, je le répète, d'avoir l'onglet du navigateur qui est toujours en fonction pour que la personne, à l'autre bout, puisse télécharger. Et j'ai eu quelques problèmes avec des gros fichiers, ça ne marchait pas en fait. C'est un peu trop neuf, peut-être. L'autre possibilité, c'est d'utiliser une Dropbox. Alors il existe de nombreux équivalents, mais on se concentre sur un exemple de service de ce type, Dropbox. Donc vous avez, quand vous avez installé votre Dropbox, vous avez ce petit icône à côté de l'heure, en bas à droite. Vous cliquez dessus, vous allez dans le répertoire public, et tout ce que vous mettez dans public, en faisant bouton droit sur par exemple tel fichier, bouton droit, vous faites apparaître cette petite fenêtre, vous cliquez sur copier le lien public, avec le bouton gauche, et ensuite vous allez dans votre mail, et vous faites coller, et vous avez donc une adresse que vous pouvez donner à vos contacts. On peut aussi, ça c'est intéressant, récupérer des fichiers, parce que ce n'est pas forcément toujours dans le sens, je veux envoyer des fichiers. On peut aussi, voilà, souhaiter recevoir des fichiers. Alors évidemment on peut les recevoir aussi par mail, mais c'est quand même bien pratique, quand on a beaucoup de fichiers, de les recevoir dans un seul répertoire. Alors voilà comment on peut faire avec Dropbox. Donc là cette fois-ci, il faut aller sur le site de Dropbox. On ne peut pas y accéder, enfin au moins je ne sais pas, à comment faire avec l'interface sur le PC. Donc vous allez sur dropbox.com, vous tapez votre login, votre mot de passe, vous arrivez sur ce type de page, vous cliquez sur demande de fichier, cliquez ensuite sur demander un fichier, forcément. Et donc vous mettez quelques informations, de nom, etc. Vous cliquez sur ajouter des utilisateurs. Donc soit vous pouvez les ajouter avec leur email. Personnellement ça ne me plaît pas trop, parce que ça veut dire que Dropbox récupère tous les emails. Donc je préfère voir le lien qui est là, cliquer sur copier le lien, et envoyer ce lien via mon mail perso. Et donc les personnes à l'autre bout du mail vont recevoir l'information, vont cliquer sur le lien, et vont arriver sur cette page. Donc vont pouvoir choisir dans leur Dropbox, mais de manière plus générale, choisir sur leur ordinateur, le document, alors ce n'est pas forcément une photo, le document qui est à partager, enfin qui arrivera ensuite dans votre Dropbox. Donc voilà comment ça se présente. On va chercher son fichier, on peut en ajouter d'autres. On met un nom, je vais mettre des noms à hasard là. Donc je vous conseille, alors peut-être si vous voulez bien ranger, c'est-à-dire que ce soit le prénom, enfin comment dire, demander à ce que ce soit le nom qui soit mis à la place du prénom, et vice-versa, parce qu'ensuite le système renomme le fichier, par exemple ce fichier va renommer en prénom-nom, et en ajoutant ce fichier. Donc selon l'usage, ça peut être très intéressant de classer avec le nom en premier. Bon, à voir. Il demande l'adresse e-mail, bon, je ne vois pas trop l'intérêt de donner votre adresse e-mail à la société Dropbox, mettez a-b.c, n'importe quoi, ça ira. On clique sur transférer et ça fonctionne. Bon, si vous ne voulez pas donner trop d'informations, parce qu'à un moment donné c'est trop complexe, aux utilisateurs, vous les laissez faire et puis après vous gérer. Une autre possibilité, mais là c'est plutôt pour les utilisateurs avertis, c'est d'utiliser le Google Drive. Et là, on peut trouver sur Internet assez facilement un script Google, donc un Google Apps Script, qui permet de recevoir des fichiers dans votre Google Drive. Donc il ne suffit pas donc de taper ça sur Internet et vous allez trouver le script déjà tout fait. Donc c'est un peu comme pour la Dropbox, mais version Google Drive. Encore pour les utilisateurs avertis, on peut utiliser un site qui s'appelle instant.io, là qui va donc reprendre la même façon de faire, je vais chercher un fichier, etc. Donc il va vous donner un lien, mais aussi qui va vous donner un lien torrent. Donc l'avantage c'est qu'ensuite on pourra, avec un logiciel de torrent, comme MicroTorrent, récupérer le fichier. C'est une autre façon, s'il y a de nombreux utilisateurs, en plus, dès qu'il y a toujours un fichier présent dans les torrents, vous n'êtes plus obligé de conserver l'information sur votre PC. Bon, tout ça est un peu complexe pour les débutants. De manière générale, j'ai parlé toujours de copier-coller un lien. Le lien, il est toujours compliqué. Il y a une façon de raccourcir les liens. Ça peut être très pratique si on veut donner, par exemple, le lien sur un morceau de papier. Donc là, il existe aussi de nombreux sites, comme Goot.gl, Bit.ly et Ly. Il y a aussi TinyURL, je vais présenter celui-là. Donc vous allez sur TinyURL, vous copiez-collez votre longue adresse, et puis si vous faites Make TinyURL, là vous allez avoir une adresse un peu aléatoire, mais vous pouvez customiser. Donc ça, ça peut être très intéressant. Par exemple, TinyURL.com, j'en sais rien, Fête du Tracteur 2017. Et normalement, il va vous créer le lien, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de Fête du Tracteur 2017. HTTP, TinyURL, Fête du Tracteur 2017. Et quand on va donner ensuite ce lien sur un morceau de papier, eh bien les gens tapent ça dans leur barre d'adresse, et non pas dans la barre de recherche, parce que ce n'est pas indexé par Google, eh bien ils arriveront sur tel ou tel site, puisque c'est un transfert de site. Voilà, j'espère que ce petit topo, qui a duré à peu près 5 minutes, vous a intéressé. Je vous souhaite une bonne journée, et à bientôt.